Hello ! Cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière dans laquelle je commence à vous présenter ma nouvelle pile à lire. Je n'avais pas envie de vous faire une vidéo de 30 minutes, j'ai préféré donc la couper en deux et vous sortir de partie. La semaine dernière je vous expliquais un peu pourquoi cette pâle est spéciale, un peu différente de mes précédentes pâles. Je vous laisse aller découvrir ça si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui je vous présente tout simplement la suite des livres que j'ai choisi de lire. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous inspirera. Si c'est le cas laissez un petit pouce en l'air, abonnez-vous, etc. Vous connaissez la chanson et je vous laisse pour la suite des livres. Ensuite c'est un roman vers lequel je me dirige de Neil Gaiman, L'océan au bout du chemin. Alors c'est très rigolo parce qu'à la base j'ai eu envie de le lire parce qu'un collègue m'en a parlé juste après l'avoir lu, il me l'a totalement vendu. En plus je lui parlais d'un autre roman quand je vous parle après de Neil Gaiman que j'avais vraiment pas réussi à lire, qui était difficile etc. Et il m'avait convaincu d'essayer Neil Gaiman avec ce roman là. Et quand je lui ai dit que je l'avais enfin acheté, il m'a dit qu'il m'en avait jamais parlé parce que lui-même ne connaissait pas du tout. Donc je pense que je n'ai pas inventé, j'ai juste totalement confondu avec quelqu'un d'autre. Il se trouve aussi que ma cousine me l'a offert en plus. Donc je me suis dit c'est beaucoup de signes du destin quand même qui veulent me dire qu'il faut que je le lise. J'ai très envie de découvrir Neil Gaiman parce qu'en fait je connais pas du tout à part justement American Gods que j'avais tenté, qui à l'époque m'avait pas convaincue, j'avais pas réussi à aller plus loin, c'était un peu dur pour moi. Donc là j'espère réussir à au moins connaître un petit peu cet auteur via ce roman là. Et j'espère aussi que ça sera tout simplement chouette à lire. Je sais pas si c'est chouette, c'est peut-être glaupe, j'en sais rien. Je m'attends quand même à une lecture palpitante. Je saurais pas dire exactement quelle est l'histoire, c'est quand même quelque chose qui porte beaucoup sur le souvenir et des choses assez sombres. C'est un homme qui retourne dans la maison où il a passé son enfance et beaucoup de souvenirs oubliés lui reviennent. Ça fait évidemment de penser à des traumatismes. Hello, je suis au montage et je vous précise maintenant que je l'ai lu qu'il est traumatisé principalement, pas que, mais principalement par des choses surnaturelles. Je pense que c'est pas en détail. Je préférerais que vous le sachiez. De retour avec Neil Gaiman. Il se trouve qu'à mon club de lecture, quelqu'un a proposé American Gods. Et donc moi, c'est un livre que j'avais commencé à lire il y a quelques années. C'est pas qu'il m'avait pas plu, mais c'est que j'arrivais pas. Je trouvais ça un peu dur, un peu sombre, un peu chiant. Je sentais que je ratais quelque chose. J'étais pas dedans. Donc là, quand la personne l'a proposé, je me suis dit non, je t'en supplie pas, American Gods, ça va être un enfer. Et elle a quand même réussi en fait à me le vendre et elle m'a donné envie de le relire ou du moins de re-essayer. D'ailleurs, je l'avais déposé dans la boîte à livres de mon travail. Il était encore là, je l'ai récupéré. J'ai envie de tenter. Je me forcerai pas si ça me fait la même chose. Je me dis que je passe peut-être à côté de quelque chose. Neil Gaiman, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un auteur non seulement connu, mais surtout très reconnu. Donc j'aimerais bien un petit peu connaître son travail. Si j'aime pas, j'aime pas. Pour ma culture personnelle, ça m'intéresse de connaître un petit peu Neil Gaiman. En théorie, il n'y a pas de raison que l'histoire ne me plaise pas, en tout cas parce qu'elle est très intrigante. Il s'agit d'un homme qui sort de prison et qui découvre que sa femme et son meilleur ami sont décédés tous les deux et qu'ils étaient en fait amants. Donc grosse déprime évidemment, hyper triste. Et il rencontre un homme qui s'appelle le Voyageur qui lui propose de devenir son garde du corps. Mais on comprend très rapidement qu'il y a des choses un peu louches et il y a très rapidement un aspect fantastique. Et de ce que je comprends, il y a des dieux, quoi, en fait. Je me suis ensuite acheté Emma de Jane Austen. En fait, j'avais lu Orgueil et préjugé pendant le confinement et j'avais absolument adoré. Et surtout, j'avais été absolument surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à cette lecture-là. C'était drôle, c'était chouette, c'était beau. C'était vraiment une passion amoureuse qui n'était pas de la romance simplette et légère, qui peut être très bien et qu'on peut totalement aimer, mais qui personnellement ne m'intéressent pas forcément. Là, on est vraiment sur, je ne sais pas comment dire, mais de l'amour réel en quelque sorte et passionnant. Et récemment, j'ai regardé Emma, l'adaptation de Netflix avec Anya Taylor-Joy. Et pareil, j'ai adoré, j'ai retrouvé l'essence que j'avais découverte dans Orgueil et préjugé, qu'il y a aussi dans l'adaptation en film avec Cara Knightley, qui est quand même maintenant un grand classique et je recommande ce film à 100%. Je trouve que l'adaptation est vraiment super. Et là, voilà, le film Emma de Netflix est hyper chouette. Donc, j'avais envie de découvrir le livre aussi. J'ai craqué pour la magnifique édition de Penguin Classique. Bon, évidemment, le roman, vous voyez, est un peu gros, mais c'est comme Orgueil et préjugé. Je pense que ça ne va pas me gêner parce que je vais juste être à fond dedans. Je me vois très bien le lire avec le smile. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque part, ça me fait vraiment plaisir d'apprécier autant Jane Austen. Je ne sais pas pourquoi. C'est du feel good, mais ce n'est pas léger. Mais j'adore le fait que ces romans soient considérés comme des classiques, alors qu'ils pourraient être considérés comme des romans de bonne femme. Il pourrait y avoir beaucoup de misogynie et j'imagine qu'il y en a un petit peu. Tous les gens puristes qui nous revendent le classique et le classique ne lisent pas forcément Orgueil et préjugé. Malgré tout, il est vendu comme du classique. Quand tu vas dans des librairies style Shakespeare & Co qui mettent beaucoup en avant aussi forcément des choses classiques et tout, ils le font en mode c'est cool aussi le classique. Et Jane Austen, elle en fait partie. Et ça, j'adore. Ensuite, dans les éditions vintage classiques de Penguin Books, je me suis acheté Orlando de Virginia Woolf. En fait, Virginia Woolf, c'est une autrice dont on se connaît évidemment le nom, mais c'est tout. Je sais qu'elle fait partie quand même du mouvement historique du féminisme, qu'elle est très importante dans le féminisme, dans le féminisme blanc quand même, prenons ça en considération. Et je ne connais pas du tout, donc j'avais envie de découvrir son travail. En plus, elle écrit des romains et du coup, ça m'intriguait de savoir comment une femme féministe du 20e siècle qui écrit des romans a pu être reconnue justement comme féministe. Parce que je pense par exemple à Simone de Beauvoir qui, en écrivant Le Deuxième Sexe, quelque part a créé sa crédibilité, notamment auprès des hommes, mais grâce à des essais. Là, Virginia Woolf avec des romans, donc je ne sais pas pourquoi moi ça m'intrigue. Je vous avais demandé sur Instagram des conseils justement genre par lequel commencer. Et c'était Orlando que vous m'aviez le plus dit. Je vois qu'il n'est pas très long. J'ai quand même une amie qui m'a dit que c'était très chiant, donc on va voir si moi je trouve la même chose. C'est un peu comme pour Neil Gaiman. J'ai envie de lire pour découvrir et pour ajouter cette autrice à ma culture que j'aime ou que j'aime pas pour pouvoir un petit peu connaître et me rendre compte par moi-même un petit peu de ce qu'elle propose. Je ne sais même pas de quoi ça parle Orlando. Orlando est un jeune et passionné noble. Je crois comprendre qu'on est sur un roman quand même fantastique puisque notre personnage principal a 300 ans, donc est témoin de l'histoire qui passe. J'ai l'impression que cette personne finalement devient une femme. Je ne sais pas si Virginia Woolf parlait déjà de quelqu'un de trans ou si pour elle c'est différent, j'en sais rien. Mais en tout cas, finalement, Orlando, on va plutôt la découvrir en tant que femme. Je vais découvrir ça moi pour savoir. Donc semble-t-il qu'on va voyager à travers le temps. Ça, c'est très cool. Enfin, je pense. Je suis quand même fan de Doctor Who, donc ça devrait quand même le faire. Je suis très intriguée et surtout, encore une fois, ce qui m'intrigue, c'est le fait que ce soit un roman, non pas un essai. D'accord, donc Virginia Woolf quand même. Eh ben, vous voyez, je ne m'attendais pas à ça. Elle est quand même née en 1882 et elle est née à Londres. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je croyais qu'elle était américaine. Elle est un peu plus vieille, on va dire, que ce que je croyais. Je l'imaginais peut-être un peu plus dans l'année 40, quelque chose comme ça. J'ai très hâte de pouvoir ajouter ça à ma culture. Parfois, vraiment les... Comment dire ? Jane Austen, Émilie Bronté, Virginia Woolf, ces autrices finalement d'une autre époque me fascinent. Je ne dis pas qu'elles me fascinent plus que les auteurs, mais c'est que... Ah, comment dire ? Si je pense à Victor Hugo, Verlaine, Rimbaud, ils ont été tellement encensés, comme des grands hommes et tout, que quelque part, ça m'intéresse de façon différente et ça va peut-être un petit peu me mettre un obstacle, mais sans grande conviction. Mais par contre, Jane Austen, Émilie Bronté et tout, quelque part, ça m'intéresse plus parce qu'en fait, ça a l'air moins chiant, mais en fait, j'en sais rien du tout. Ça se trouve, c'est... En l'occurrence, Émilie Bronté, c'est quand même pas drôle et pas palpitant. Enfin, c'est quand même particulier. Mais quelque part, je sens bien que pour moi, l'ambiance dans laquelle je suis moi-même quand j'ouvre un livre comme ça n'est pas du tout la même. Et en même temps, je vais pas prétendre avoir lu tant que ça, Rimbaud et compagnie, donc ça se trouve, ça me ferait la même chose. Peut-être qu'à un moment, j'essaierai de m'intéresser à ça aussi et voir en fait si ça me fait la même chose. Et d'ailleurs, là, je les cite eux parce que j'ai pensé à eux en France, mais par exemple, quand j'ai lu le portrait de Dorian Gray, ça m'a fait la même sensation qu'Émilie Bronté et tout. Peut-être plus les anglophones qui m'intriguent plus quelque part que les Français, à nouveau sans raison particulière, je sais pas. C'est une question que je me pose de façon vraiment très spontanée d'un coup et qui, je me dis, peut-être serait intéressante, donc j'y réfléchirai. Je me suis ensuite achetée Jenner de Charlotte Bronté. Alors, je vous avais parlé un peu tout à l'heure de Émilie Bronté. J'avais lu il y a quelques années Léo de Hurlevent que j'avais à la fois adoré et c'était quand même beaucoup dedans et je trouvais, je sais pas si je peux dire vraiment intéressant, mais en tout cas, c'est une lecture qui m'a marquée et que je regrette pas d'avoir lu. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à dire que j'ai bien aimé, alors en fait, si, oui, j'ai bien aimé, mais c'est lourd et c'est un peu chiant et dès qu'il pleut, ils tombent tous malades et ils meurent d'une pneumonie et les personnages, ils sont horribles et c'est quand même pas facile à lire. Je crois qu'au départ, j'avais commencé à lire en anglais et finalement, je m'étais quand même rabattrée sur le français parce que c'était un peu dur. Je crois que j'avais essayé un jour de le lire, j'avais pas trop réussi, mais j'avais repris après. J'ai quand même, on va dire, une histoire avec Léo de Hurlevent. Pour être tout à fait honnête, la raison pour laquelle je voulais lire Léo de Hurlevent, c'était que dans mon livre préféré de tous les temps pendant mon adolescence, qui est Le ciel est partout de John D. Nelson, dont je vous ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, le personnage principal est trop fan et a lu 3000 fois Léo de Hurlevent, donc je me devais de savoir de quoi elle parle et qui était ce fameux Heathcliff et... Comment s'appelle ? Cathy ? Oui, Catherine. Pour moi, j'ai une histoire avec Léo de Hurlevent, et en fait, pendant que je lisais, à chaque fois, ma mère me disait, mais non, non, mais... OK, OK, Léo de Hurlevent, mais vraiment, tu devrais lire Jeanner, etc., etc., donc j'ai fini par me l'acheter dans cette sublime édition. J'ai deux soucis quand même avec ce roman. Il me tente pas tant que ça, alors que quelque part, bah, j'ai quand même envie de le lire, mais voilà, quand je le vois, je me dis pas, oh là là, oh là là, j'ai trop trop hâte. En plus, il a l'air un peu gros. Ça va grisler. D'accord. Et le deuxième problème que j'ai, c'est que je me suis fait spoiler récemment. Alors, je sais quand un livre date comme ça, bon, les spoils n'existent plus vraiment, et je ne l'envoie absolument pas à la personne qui a partagé, mais il y a un plot twist, en fait, dans ce roman, et je le connais, et j'espérais l'oublier. Et non, je ne l'ai toujours pas oublié. Donc, je me dis que je vais peut-être profiter un peu moins, justement, de ce plot twist qui est quand même un peu ouf. Grisly vous fait des câlins via le micro, j'espère que vous êtes contents. Mais ce n'est pas grave, j'ai quand même envie de découvrir, de voir un peu ce que c'est, et quelque part, oui, de vivre ce que j'ai vécu aussi avec Léo de Hurlevent, c'est-à-dire à la fois d'aimer, en même temps de trouver ça dur, mais de trouver les personnages peut-être horribles, parce que c'est quand même hyper sombre, des gens horribles, mais c'est hyper particulier. Mais quelque part, oui, c'est que le roman Léo de Hurlevent m'ont totalement enveloppé et épris. Donc, ouais, quelque part, c'est bien que j'ai aimé, même si je ne peux pas dire que j'ai passé un bon... Si, j'ai passé un bon moment, mais en fait, j'ai passé un mauvais moment parce que les personnages sont horribles, je ne sais pas comment dire. Bref, j'ai envie de découvrir Jeanner, j'ai envie de découvrir, encore une fois, comme je le dis depuis tout à l'heure, une autrice à quand même connu et reconnu, en tout cas reconnu aujourd'hui, de découvrir ce classique qui m'intrigue. Je pense que c'est une bonne raison. Ce n'est pas les mêmes raisons que les autres livres qui me tentent totalement. Je regarde par terre parce que j'ai posé les livres par terre. Oui, j'ai l'impression que, pour résumer, on a plein de raisons d'avoir envie de lire des livres. Ce n'est pas toujours parce que, comme je l'ai dit pour Circé, etc., on a envie de rentrer dans un truc et de le dévorer. Là, c'est pour savoir et pour vivre quand même quelque chose qui sera différent, mais peut-être quand même puissant. Peut-être pas aussi intense que les livres qu'on ne lâche pas toute la nuit, etc., mais puissant quand même. On va peut-être résumer et clôturier là-dessus. Voilà pour cette pâle qui ne devrait pas être très longue à lire. Alors évidemment, ça dépend des périodes. Parfois, j'ai très envie de lire. Parfois, je n'ai pas envie de lire. Mais si je suis dans une période où j'ai envie de lire, vu le genre de roman, je pense que ça va aller très vite. À part American Gods et Jeanner qui, peut-être, seront plus longs. Je ne doute pas que les autres vont être dévorés très rapidement. Et peut-être qu'enfin, je pourrais essayer mon objectif d'avoir que quatre livres dans ma pile à lire, de n'aller en librairie pour n'acheter que quatre livres et pas plus. J'ai très hâte de ça. Je suis contente d'arriver dans une sorte de nouvelle ère dans ma façon de lire parce que ma consommation change. J'ai l'impression que j'ai une sorte de renouveau et j'en ai très hâte. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !